En Équateur, le train, c'est d'abord un spectacle. Ici, les trains doivent escalader la cordillère des Andes. Et tout en haut, jusqu'à plus de 6000 mètres, les volcans jouent avec les nuages. Quand on s'approche de l'Équateur, les trains ont une drôle de tête. Et les voitures, elles viennent se faire bénir le dimanche. Motos, vélos, bus, voitures, camions, je fais tout. Donc, pour franchir les portes de l'Amazonie. Pour bien choisir son pique-nique. Celle-ci est pour toi. Non, non, mais j'ai peur de me faire mordre déjà. Et pour prendre un bon bol d'air. Ça fait un petit coup de frais. Le train, c'est pas mal. L'Équateur, en partant pour le faire. Pour ce petit pays, situé sur l'Équateur, j'avais un peu de mal à imaginer ce qui m'attendait. Je pensais plutôt aux chaleurs, palmiers, Amazonie. Mais pour trouver les gares les plus jolies du pays, je me suis vite rendu compte qu'il fallait grimper. Monter très haut. Une bonne partie de l'Équateur est traversée par la cordillère des Andes. Ah, ça y est. Là, voilà. Ça, c'est la... La gare la plus haute d'un pays qui monte déjà très, très haut. Parce que là, vous voyez, elle est au pied de la plus haute montagne du pays. qui est un volcan, en fait. C'est le Chimborazo. Et tout là-haut, là, dans les glaces, dans la neige, on est à 6 310 mètres. 6 310 mètres. Ça rigole pas, quand même. Et la gare, là, elle est à 3610. Donc, il y a un truc auquel on pense pas quand on vient en Équateur, c'est qu'il faut toujours prendre une petite doudoune, parce qu'il fait frais. Et puis, il faut prendre son souffle, parce que ça manque un peu d'oxygène. Voilà. Et puis, il faut aller à tomber le train. Voilà. Je suis tout seul ? Non, il y a un peu de monde. On a 32 passagers. OK. Oui, c'est pas mal. Alors, il faut vraiment que je me mette dans la tête qu'en Équateur, il n'y a que des trains touristiques. Donc, malheureusement, je vais pas rencontrer les gens de tous les jours qui vont bosser, etc. Ça, c'est moins bien. En revanche, pour le plaisir, c'est pas mal. Et le vrai luxe, ce ne sont pas les jus de fruits et les canapés moelleux, mais les paysages. En fait, je comprends vite pourquoi les trains touristiques ont autant de succès dans ce pays. Ici, la montagne grimpe à des altitudes impressionnantes. On s'attend donc à un relief pointu, à serrer, mais c'est tout l'inverse. Ici, même à plus de 3000, les courbes sont plutôt douces. Le train est donc parfaitement adapté pour faire de longues balades, pour contempler confortablement des panoramas magnifiques, à rythme humain, sur le plancher des vaches. Perfect. Gracias. C'est nada. Il y a un truc que je me demande, c'est comment vous faites pour supporter les variations d'altitude ? Parce que là, on était quand même à 3006, et franchement, le souffle est court. On part vers Kito, on est beaucoup plus bas. Comment vous encaissez tout ça dans votre corps en travaillant ici ? Nous, on est habitués à tous ces changements d'altitude. Ça fait partie de notre travail. Alors, vous ressentez quoi si jamais on vous hisse très très haut, 4000, 4005 ? Qu'est-ce que c'est les sensations physiques du mal d'altitude ? On ressent de la fatigue, on manque d'oxygène, et la peau change de couleur. Changement de couleur de peau, c'est à vous de venir de quelle couleur ? Elle devient rouge ou violet. Vous avez souvent essayé ? Non, non. Les passagers qui sont là, ils viennent de tous les pays du monde. Franchement, là, on vient de passer à 3006, ils passent de longues heures dans ce train à une haute altitude. Il n'y en a pas qui se sentent mal ? Oui, il y en a qui demandent de l'aide. Dans ce cas, on leur donne une infusion, du maté de coca. Et le maté de coca, c'est quoi ? Le maté de coca, c'est ça. C'est à base de feuilles de coca. Ah, ok. Et ça passe les frontières, ça ? Oui, oui. C'est sûr ? Oui. Et ça, c'est vraiment efficace ? Oui, c'est très efficace. Et pour les personnes qui se sentent vraiment mal, on peut sortir la bouteille d'oxygène. Ah, c'est ? Oui. Et il est où, le tank ? La bouteille, on la garde ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la bouteille d'oxygène derrière le bar. Ok. Et ça marche comment ? On ouvre, on dose l'oxygène, et on vérifie que ça sort bien. Je peux essayer ? Bien sûr. Ah oui, ça fait un petit coup de frais. Ah oui, c'est agréable. C'est fresco. C'est frais ? Oui. C'est comme ça, l'oxygène. Ah oui, ça fait du bien. Je peux vous commander en venant, comme ça, un café et un petit bol d'oxygène pour me remonter ? Avec plaisir. L'Équateur, c'est le pays des volcans. Innombrable. Mais c'est aussi le pays des nuages, lourds, retenus par les sommets. Tout est prévu, lorsque le ciel s'assombrit, le spectacle est dans le train. Dernier volcan avant la tombée du jour, nous approchons lentement de la capitale de l'équateur, Quito. Ciao, ciao. Le lendemain matin, on m'a conseillé d'aller faire un tour dans la grande banlieue de la ville, très exactement à El Kinché. C'est un lieu saint. Des milliers et des milliers de fidèles viennent y prier la Vierge, la Vierge d'El Kinché. C'est la sainte patronne des chauffeurs, mais elle aurait aussi accompli des guérisons miraculeuses. En Équateur, sa renommée est considérable. Ici, le dimanche, on célèbre une messe toutes les heures. L'église ne désemplit pas. Comment ça va ? Tout va bien ? Beaucoup de gens sont venus. Que Dieu te bénisse. Comment ça va ? Tout va bien ? Il y a un monde incroyable dans cette ville. C'est fou. C'est toujours comme ça ? Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. C'est un lieu saint très célèbre. On y célèbre la foi et l'Eucharistie. Pour les catholiques, c'est vraiment un endroit très spécial. Là, je dois y aller. Je dois faire quelque chose d'un peu particulier. Il y a beaucoup de gens qui m'attendent. Tu veux venir avec moi ? Oui. Très spécial. C'est très spécial. C'est une manifestation de la foi. Elle est bien. Et juste derrière l'église, un étrange embouteillage. Un embouteillage sans bruit, sans klaxon, sans impatience. Et c'est là que nous nous rendons. Prions ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous te demandons de bénir ce moyen de transport et chacune de ces parties. Que la sagesse et la prudence vous accompagnent. Que vous alliez en paix et dans le bien à la destination choisie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Passez une bonne journée. Merci. Qu'est-ce que vous faites ? Vous bénissez le camion ? Oui. Je vais t'expliquer. Mais là, je vais bénir le prochain véhicule en même temps. Alors, la bénédiction, eh bien, ça vient de la foi populaire. De la foi des gens qui viennent ici, à El Quince. Les gens viennent faire bénir leur véhicule pour avoir la protection de la Vierge du Quince. Parce qu'ils ont une grande dévotion envers la Vierge. Ah, d'accord. Mais moi, je croyais qu'on bénissait les êtres humains, pas les voitures et les bus. On bénit les deux, aussi bien les gens que les véhicules. On bénit les gens parce qu'ils conduisent le véhicule. Et on bénit le véhicule parce que c'est le symbole de leur travail. Ah, d'accord. Ok. Père éternel, nous te demandons de bénir ce moyen de transport et chacune de ces parties pour le bien-être et le succès de toute la famille. C'est incroyable. La rue est pleine, sur des centaines de mètres, et il y a de tout. Il y a des voitures, il y a des bus là-bas qui attendent. Que notre Madre del Ciel, en l'advocation de notre Seigneur del Quince, les accompagne et les protège en les caminos et en les carreteres qui ont de recorrer avec ce véhicule. Et vous, vous avez une belle voiture. C'est important de faire bénir sa voiture comme ça ? Oui, très important. On l'a acheté hier. On est venu le plus vite possible. D'accord. Donc, dès qu'on achète la voiture, il faut aller la faire bénir. Ça dépend de chacun. Mais pour moi, c'est important de le faire rapidement, de façon à conduire avec la protection de Dieu. Je vous souhaite une belle vie et bonne chance avec cette belle voiture. Merci. J'ai l'impression que c'est très important ce que vous faites pour tous ces gens. Ils vous attendent, ils sont très sérieux. C'est important. Oui, c'est très important. Généralement, entre le samedi et le dimanche, il y a plus de 1000 véhicules qui viennent. Ça montre que les gens qui viennent ici sont vraiment très croyants. 1000 véhicules ? C'est énorme. C'est dingue. C'est un travail harassant, alors. Oui, un peu. Un peu fatigant. Bon, donc, il ne faut pas trop que je vous retarde. Oui. La meilleure, et que notre Mère du Ciel les accompagne toujours, en nom du Père, du Homme et du Saint-Esprit. Amen. On dirait que ça ne passe pas. Voilà. Buenos. Bonjour. Ça passe ou ça ne passe pas ? Oui. Et vous venez de faire bénir des bus énormes, comme ça, un bus, deux bus ? Oui, tous. Les petits bus, les gros bus, tous. Tous. Et qui vous envoie faire bénir les bus ? C'est vous le chauffeur de votre propre chef ou c'est la compagnie de bus ? Non, ce n'est pas la compagnie, c'est moi. C'est une question de dévotion et de croyance de ma famille. C'est une question de responsabilité pour protéger tous les passagers. Oh, bah, gracias. Il y a même un marchand de glace. Je ne sais pas s'il vient... Je ne sais pas s'il vient faire bénir sa... son véhicule. Bonjour. Vous venez faire bénir votre engin ? Non, c'est fait. Je veux juste passer pour aller travailler. Ah oui ? Et ça fait combien de temps que vous êtes pris dans le bouchon pour avoir fait bénir votre véhicule ? Ça fait une heure que je suis là. Et alors, est-ce que vous avez déjà constaté une différence dans votre activité quand le véhicule est béni ou qu'il n'est pas béni ? Oui, il y a une vraie différence. Ah oui ? Oui, c'est vrai ? Quand je le fais bénir, je vends beaucoup plus. Bon, bah, bonne chance dans le bouchon. J'espère que vos glaces ne vont pas fondre. Non, ne t'inquiète pas, j'ai un frigo. Ah, d'accord, ok. Quel est le véhicule le plus incroyable que vous ayez béni ? Une limousine. Limousine, là ? Oui, une limousine. Vous êtes tout jeune. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir religieux comme ça ? Comment ça s'est passé ? Parce que quand j'étais petit, j'ai ressenti la vocation de devenir religieux. Et là, ce que vous faites, ça vous épanouit ? Ça correspond à ce que vous rêviez de faire ? Oui, c'est parce que j'ai toujours aimé partager avec les gens. J'aime ce contact avec la population. Eh bien, merci beaucoup. Et suerte ! Bon courage ! Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore du boulot ? Oui, c'est sûr. Merci. La grande région de Quito compte plus de 3 millions d'habitants, perchée à environ 2800 mètres d'altitude. C'est une des capitales les plus hautes du monde, avec une ambiance assez particulière. On y est sous l'équateur, mais au frais. Dans une capitale, mais pas gigantesque, à taille humaine. Dans un pays où l'on parle espagnol, mais aussi beaucoup quichua, une langue venue de l'Empire Inca. Quito est une ville assez unique qui se découvre et s'apprivoise lentement. Alors ça, c'est la Campania. C'est comme ça qu'on l'appelle ici à Quito. C'est l'église de la Compagnie de Jésus, qui date du début du XVIIe, avec une belle fessette baroque. Et en fait, ce qui paraît, c'est que c'est l'intérieur qui est vraiment exceptionnel, puisque ce serait... Je dis ce serait, parce qu'il y a des débats. Ce serait l'église la plus couverte d'or de toute l'Amérique du Sud. Voilà. Évidemment, ça donne envie d'aller voir. Ah oui ! C'est pas qu'elle est très couverte d'or, c'est qu'elle est entièrement couverte d'or. C'est incroyable ! Les murs, le plafond, le cœur, l'hôtel, tout, tout, tout. C'est l'amour, j'aime beaucoup, parce que c'est la représentation de ce qui attend les pêcheurs quand ils arrivent en enfer. Et donc, les pêcheurs sont classés par catégorie. Donc là, par exemple, il y a le borracho. Alors, borracho, ça veut dire c'est celui qui boit un peu trop. Donc, voilà ce qu'il attend. Ça n'a pas l'air marrant. Là, c'est les injustes qui sont tous dans le même bas. Ben, bouillonnants, forcément. Là, vous avez l'adultère. Alors, elle, elle a l'air de se faire manger par un cochon. Et lui, ben... Eh ben, lui, il arrive un truc pas sympa du tout. Voilà. Et tout ça pour l'éternité sous le regard de Lucifer. L'Équateur est un pays plutôt discret. Discret et fascinant. On en entend rarement parler et l'on met un certain temps à comprendre qu'ici, la nature omniprésente se permet toutes les folies. Je n'imaginais pas qu'en Équateur, je trouverais normal de circuler tranquillement à des altitudes vertigineuses. Au milieu de ce qui semble être de paisibles montagnes, mais qui sont en réalité des dizaines de volcans parfois actifs. Ici, un vert pâturage peut cacher une énorme coulée de lave. Je file vers le sud, là où les trains doivent accomplir des exploits. Et là, il y a une espèce de bâtisse grise, là. Je voulais absolument aller là-bas parce que c'est une gare. Elle est au pied de cette espèce d'énorme montagne, là, de falaise qui paraît complètement infranchissable. Et bien, pourtant, c'est ce genre d'obstacle qu'il fallait savoir franchir quand ils ont construit cette ligne à la fin du 19e, début 20e, qui devait relier donc la mer à Kito, qui est au cœur des Andes, Kito, la capitale. Et donc, pour un train, c'est faire de l'escalade passer cette montagne. Il y a un dénivelé de 800 mètres, là. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait à l'époque pour franchir ça ? Et bien, la réponse est là-bas. Alors, hop, oula, c'est parti. Alors, pour comprendre le système, apparemment, il faut monter là, c'est ça ? Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire faire de l'escalade à un train ? On va gravir cette montagne en faisant des zigzags. Tu vas comprendre. En zigzags ? En zigzags, oui. C'est des grands zigzags. C'est l'un des seuls au monde qui fait ça. Ça y est, on va arriver au premier zigzag. On va arriver dans ce sens, et puis on repart en marche arrière. On va monter de quelle hauteur à chaque zigzag ? 90 mètres d'altitude. Mais on ne pouvait pas faire un virage comme une route enlacée ? Non, il y a trop de rochers. Ça aurait demandé beaucoup trop de dynamite. Ça aurait demandé plus de temps de travail. Donc la meilleure idée, c'était le zigzag. Ça a permis de gagner du temps sur le parcours. On met à peine 8 minutes pour monter. 8 minutes. S'ils avaient fait le tour de la montagne, on mettrait beaucoup plus de temps. Et ça, il faut imaginer que tout ça, ça a été construit à la fin du 19e, début 20e. C'était des travaux énormes pour l'époque. Oui, c'était énorme. La chose la plus impressionnante, c'est le travail d'ingénierie. La façon dont ils ont pu faire tout ça. Comme tu peux le voir, même l'inclinaison de la voie est un peu plus forte que d'habitude. Ce fut un grand défi, une grande oeuvre pour l'époque. Et voilà, là, on est reparti. Alors, l'inconvénient, c'est que le train change de sens à chaque fois. C'est-à-dire qu'un coup, on est à l'arrière, un coup, on est à l'avant. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'équateur, si on veut aller en train de la mer jusqu'à Quito, il faut toujours passer par ce zigzag ? Oui, comme depuis toujours. Depuis Guayaquil, sur la côte, pour aller jusqu'à Quito, il faut passer par ces 12 kilomètres compliqués. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait de travailler dans un train et un univers aussi exceptionnel ? C'est très riche en émotions. C'est très sympa. Surtout parce que c'est un train très connu dans le monde entier. Il a été difficile à construire. L'histoire de ce train, c'est quelque chose qui me fascine. Est-ce que ça ne vous ferait pas rêver, parce que moi, je pense à ça tout de suite, de voir des trains qui ne sont pas que des trains touristiques, des vrais trains avec des vrais marchandises qui passent ici et qui escaladent la montagne comme ça ? Oui, ça me plairait qu'un jour, ce train redevienne ce qu'il était avant. Un train pour tous. Et puis, j'aimerais aussi que la machine à vapeur revienne ici. Vous êtes un romantique, vous ? Oui, un peu. Je suis passionné d'histoire. De rien. J'espère que ça vous a plu. Merci. Tu fais l'aventure. C'est chouette. Merci. De rien. Merci. Bonne journée. Après cette grosse dose de montagne, j'ai très envie d'aller voir ce qu'il y a au-delà, au-delà des Andes. En Équateur, quand vous redescendez de la montagne vers l'est, vous arrivez directement en Amazonie. Voilà. Je peux monter ? Le contraste est total. En quelques heures, vous changez complètement de planète. Me voilà sur un affluent de l'Amazone. Mon but ? Aller voir comment on vit ici, à la fois au pied de la cordillère des Andes et en pleine forêt amazonienne. C'est quand même étonnant, ces petites familles comme ça, perdues au milieu de la forêt. Voilà. Bonjour. Salut, toi. Bonjour. Voilà. Allez, chichi. Chichi, bienvenue. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer à manger ? Oui. Oui, c'est ça. Là, on prépare du manioc, des bananes avec du piment. Et donc, c'est banane, piment et manioc, tout mélangé ? Oui. Ah, d'accord. Avec les feuilles de banane ? Ah, oui, dis donc. Et vous cuisez les bananes entières, sans enlever la peau ? Oui. Après, une fois que c'est cuit, on l'enlève. Et alors, est-ce que je peux vous poser une question qui va vous paraître un peu surprenante peut-être ? Mais comment ça fait de vivre comme ça au milieu de la forêt ? Parce que, moi, j'imagine, d'ailleurs, il y en a des moustiques qui vous piquent, des araignées partout. Enfin, on a une image de l'Amazonie comme un lieu très dangereux, en fait. Comme tu peux le voir, la maison est haute. C'est parce qu'il y a un peu plus de vent, là-haut. Et ça permet de repousser les insectes. Ah, d'accord. C'est pas que pour se protéger des inondations. Ça nous protège des crues, des moustiques, des animaux, des serpents. Et la partie basse nous sert à recevoir les invités, par exemple. Là-haut, non. C'est pour dormir. Mais le menu n'est pas complet côté protéines. Et le garde-manger, c'est la forêt. Les hommes de la famille me proposent de partir avec eux faire les courses. L'idée est d'aller chercher un mets de choix, très prisé dans le secteur, les larves de scarabée. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un vieux tronc qui traîne dans la forêt ? En fait, ça, c'est un palmier qu'on a volontairement abattu. On l'a laissé ici 30 jours pour qu'un scarabée vienne s'y installer. Et surtout, pour qu'il y dépose des larves. Ces larves vont grossir et manger la partie molle à l'intérieur du tronc. Dans le tronc du palmier. Ah bon ? C'est incroyable. Donc c'est un élevage de larves à manger ? Oui. Je vais ouvrir ce tronc-là pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et où est-ce qu'elles sont, les larves ? Et ça, c'est bon à manger, ça, ces petits asticots-là ? Non, elles sont trop petites. Le scarabée en laisse de bien plus grandes. Et donc là, il n'y a pas ce qu'il faut alors là ? Non, ce ne sont pas les bonnes. On va passer à un autre. Alors pourquoi ? C'est parce que vous vous arrivez trop tard ? Vous les avez laissés traîner trop longtemps ? En fait, quand il y a trop de soleil, le tronc est trop sec. Regarde, la larve ne peut pas manger un bois aussi sec. Ah, d'accord, c'est trop sec. La larve aime bien un petit cocon humide. Oui. Celui-là ? Ah, c'est celui-là. Ne mets pas ta botte là. Attention, les épines. J'ai failli me faire très très mal. Si ça te pique, c'est presque impossible à enlever. Si ? Oui, ça pénètre très profondément. Une fois, une épine m'a traversé la main. Ça a dû toucher un nerf. Après, mon doigt était paralysé. Mais ça ne vous pèse pas de vivre dans cet univers où il y a des dangers absolument partout ? Ce n'est pas un stress permanent ? C'est notre routine. La forêt nous a appris tous ces dangers. Et nous, on est habitués. On a de l'expérience. Oui, on continue, ok. Et j'espère qu'elles sont bonnes, les larves, parce que c'est beaucoup d'efforts, quand même. Il y a les vraies, là. Ah, mais elles sont énormes. Et celles-là, elles sont bonnes, celles-là. Ce ne sont pas appétissantes, hein ? Oui, oui, elles sont bonnes. Tu peux même les manger directement. Ah bon ? Mais vous ne l'avez pas mangé, là, hein ? Regarde. Je vais aller en chercher une pour que tu goûtes, ok ? En Amazonie, quand tu as besoin de te nourrir, tu n'y réfléchis pas deux fois. Elle a mordu. Ça mord ? Oui, elle a des grandes dents. Regarde. Celle-ci est pour toi. Tu croques. Non, non, mais j'ai peur de me faire mordre, déjà. Enlevez-lui la tête et puis on analysera. Tout simplement, tu peux la tenir comme ça. Et puis, tu l'arraches comme ça. Si je retire la tête, toute la graisse va sortir. Mais c'est pas grave. Écoutez, je ne vous dis pas que je vais tout manger d'abord. Et ensuite, j'ai peur de me faire mordre. Donc, je veux bien goûter. Mais si vous enlevez la tête et je goûte un peu de la graisse qui sort, c'est pas grave. Je négocie, je négocie un petit peu, hein ? Excusez-moi. Écoute, c'est tout ou rien. Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! Bon, je vais te la préparer. Mais en échange, tu vas en manger trois. Non, un, c'est bien. Non, trois. Rado. L'Amazonien est joueur, hein ? Bon, alors on négocie. Une crue maintenant ou trois cuites plus tard. Ok, essayons le cru d'abord. Et là, comment je fais ? Como faço ? Mange tout. Comme un chewing-gum. Comme une pomme. Et comment je la mange, alors ? Como se la come ? Como ? Tu peux la mettre comme ça dans ta bouche. En plus, c'est une larve qui soigne. Ah ? Et ça soigne quoi ? La grippe, la toux, la bronchite, l'asthme. Allez, vas-y ! Allez, courage ! Non, 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 non ! Non, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu viens de perdre le meilleur. Je vais vous dire un truc. C'est que, en fait, je l'ai quand même eu dix secondes dans la bouche. Donc, le truc jaune qui sort, en vrai, ce n'est pas mauvais. C'est un petit goût de vanille. Je n'ai pas vraiment eu le temps de bien analyser les saveurs, mais c'est voisin. Mais, en revanche, l'enveloppe, c'est une espèce de truc en caoutchouc qui est immangeable. Immangeable. Oui, c'est vrai que la peau est un peu dure. Très dure. Oui, ok, très dure. Et donc, là, ça va être le repas de midi de la famille, là, alors ? Oui, on va aller en chercher plus. Non, 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 non. La tradition, chez nous, c'est que les visiteurs commencent. D'accord. Bon, alors, maintenant, la brochette de larve. Ça n'a plus rien à voir, grillé. Ah, ben oui. On dirait une côte de porc en purée. Ça a le goût de cochon, c'est vrai ? Oui, c'est pas mal. Alors, franchement, ça, c'est de la bonne larve, ça. Buenissimo. En tout cas, il y a un truc que j'adore avec vous ici, cette espèce de bonne humeur, de côté relax. Le fait d'être bien ici, dans cet univers aussi hostile. Et ça, pour moi, c'est vraiment inattendu. Oui, c'est vrai, c'est parce qu'on forme tous un cercle. Tu es au centre et tu fais partie d'un tout. Il y a la forêt, les oiseaux, les animaux, les plantes. Tu vois ? On communique ensemble et on veille à bien faire attention à la forêt. En retour, la forêt nous offre de la nourriture et la santé. Parce que l'Amazonie, c'est un paradis où tu peux tout obtenir. Et bien, c'était un super moment. Franchement, je ne m'attendais pas à ça du tout. Muchas gracias. De rien. C'était un plaisir de vous montrer tout ça. On espère que ça vous a plu. Je serais bien resté dans la forêt, avec cette petite famille. Resté pour en apprendre encore plus, sur cet équilibre subtil qu'elle semble avoir tissé avec la nature et les animaux. Mais l'équateur cache encore quelques pépites. Et je dois repartir dans les hauteurs, dans les Andes, car là-haut, un train m'attend. Un train, m'a-t-on dit, qui ne roulerait que sur quelques dizaines de kilomètres seulement, mais qui aurait la particularité de ressembler à tout, sauf à un train. Ah bah, il y a une bonne tête, celui-là. Ça, j'aime bien. J'aime bien quand on ne sait pas si c'est un train, un camion, la fusion des deux, un tramion. Je ne sais pas. Il y a de la voie, hein. Voilà. Voilà. J'ai une super place, là. Bonjour, je peux vous parler ? Bien sûr, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Il est dingue, cet enjeu. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un bus, un camion, les deux ? En fait, c'est un autoféro. C'est un bus qui a été adapté. On lui a mis des roues de train à l'avant et à l'arrière pour qu'il puisse rouler sur des rails. Alors, pourquoi avoir pris un bus pour en faire un train et pas avoir choisi un train, simplement ? Parce que c'est moins cher de transformer un bus et en plus, c'est facile à adapter. Du coup, ça coûte moins cher à l'entreprise. Et c'est plus rapide parce que c'est plus léger. Mais alors, vous, officiellement, vous êtes chauffeur de bus ou conducteur de train ? Ah non, je suis conducteur de train. J'ai suivi une formation pour être conducteur de train. Oui, mais ça se conduit comme un bus. Il y a un levier de vitesse, un volant de bus. Il y a tout comme un bus. Oui, mais regarde, en fait, c'est le volant d'un bus mais il sert de frein. Alors, je viens de voir un truc très spécial. Je ne sais pas si j'ose m'en emparer. Sous le siège du conducteur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une machette. En cas d'urgence. Si jamais il y a un arbre sur la voie, on doit le couper nous-mêmes. Et on dégage la voie. Il ne faut pas perdre de temps. On ne peut pas se permettre d'attendre qu'on vienne nous aider. Donc, on le coupe nous-mêmes, on l'enlève et on reprend le voyage. Ah oui, d'accord. Il faut vraiment savoir tout faire dans votre métier. Oui. On fait un peu de tout. Mais en plus, il peut y avoir des gens sur la voie en plein virage. Donc, il faut faire attention à tout. On fait tout pour éviter les accidents. Il y a un truc qui est très malin. Regardez, là, la moto en rouge, en fait, c'est une moto qui suit le train en permanence pour aller se positionner sur les passages à niveau avant que le train n'arrive pour les protéger parce que souvent, il n'y a pas de barrière aérien ou même quand il y a des barrières, les gens font un peu n'importe quoi. Donc, voilà, ils sécurisent le parcours du train et c'est assez sportif. Ah, mais c'est dingue, dingue. Ils prennent des risques, les gars. Eh, mais vous êtes extra-ordinaire. Bravo. Merci. Et vous êtes super. Franchement, je vous trouve courageux. On ne fait que notre travail. On protège les croisements pour éviter que le train ait un accident. Et ça vous est jamais arrivé de tomber ? Si, si, si. On a déjà eu quelques accidents. D'ailleurs, regarde. Ah, si ? Ici, là. C'est arrivé il y a un mois et demi. J'étais dans un virage et une camionnette a fait demi-tour. Eh bien, elle m'a touché. Alors, il y a un truc qui m'épate, c'est que vous êtes obligé de protéger des endroits où pourtant il y a des barrières. Donc, normalement, les gens s'arrêtent. Il n'y a pas besoin de vous. En fait, c'est un manque d'habitude. Il y a peu de train. Donc, du coup, les gens ne savent pas trop à quoi sert la voie ferrée. Parfois, l'alarme sonne et les gens ne comprennent pas pourquoi. Peu de personnes savent réellement pourquoi les barrières s'abaissent. D'accord. Bah, écoutez, moi, je vous dis bravo. Félicitations. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous. Je suis prudent quand même. Hasta luego. Salut. Au cœur de la cordillère des Andes, ici aussi, la relation à la nature et aux animaux peut prendre des formes inattendues. Les traditions les plus sidérantes restent en vie sans que cela ne surprenne personne. On m'a conseillé d'aller chez Carolina le jour où elle consulte. Pas besoin de prendre rendez-vous. Carolina est toujours là. elle n'arrête pas. Elle a un succès fou. Ah, bon, c'est là. Buenos. Bonjour. Voilà. Je peux entrer ? Oui. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va ? Vous êtes en pleine consultation ? Oui. Cette dame est ici parce qu'elle a mal partout. Ah, bon. Et je peux rester un petit peu ici ? Oui, venez. Asseyez-vous là. J'ai mal ici et dans le dos dès que je bouge. Vous avez très mal ? Oui, vraiment. C'est pour ça que je viens voir la dame. Et madame Carolina, tout le monde vient la voir dans le secteur. Elle est très connue. Oui, tout le monde connaît cet endroit. Toutes les générations viennent la voir. Les enfants, les adultes, tout le monde. On va utiliser un cochon d'Inde, un couille, pour savoir ce qu'a cette dame. On va faire un peu comme avec des rayons X. Vous allez utiliser un cochon d'Inde comme des rayons X. Je vais en chercher un pour soigner la patiente. Ah, le petit cochon d'Inde, il est tout mignon ? Oui. Il absorbe la maladie et il nous soigne. Il retient toutes les mauvaises énergies et c'est pour ça qu'il va mourir. C'est-à-dire que là, ça va le faire mourir, ce que vous allez faire ? Oui, il va mourir parce que la maladie va se transférer dans son corps. Ah oui ? Mais c'est un peu triste pour le couille ? Non, il faut voir ça comme une sorte de radiographie. C'est ça. Passez ici, s'il vous plaît. En la frottant comme ça, je chasse la maladie. Oh la pauvre bête. Et est-ce que vous sentez quelque chose qui passe entre vous et le cochon d'Inde ? Il y a une énergie ? Il y a quelque chose ? Oui, je me sens plus légère. Le couille est mort parce qu'il a absorbé le mal. Ça c'est quand même extraordinaire. Il est mort d'avoir absorbé la maladie ? Oui. Il a été trop exposé, ça l'a tué. Maintenant, il faut l'ouvrir, le dépecer pour identifier la maladie de cette dame. On peut voir la maladie. Ici, on voit que la dame a pris un coup de froid. Là, ce qui est blanc et qui va jusqu'à la ceinture, cette partie qui brille comme un poisson, ça correspond au coup de froid. Et c'est vrai ? Vous avez eu un coup de froid ? Si. Oui. Si ? Oui, oui. On voit qu'il y a du mauvais sang qui monte jusqu'à la tête. Il affecte le cœur. C'est ça qui vous rend colérique. Ça vous bloque. Alors c'est vrai, vous avez quelques coups de sang ? Oui. Je me fâche avec mes animaux. Et avec mon mari, quand il rentre sous. D'accord. Et donc, on arrive à voir tout ça dans le cochon d'Inde. Oui, tout ça, ça ressort. Et maintenant, on va soigner cette dame avec des plantes fraîches. Vous vous êtes souvent fait soigner comme ça par cochon d'Inde et ça, ça marche ? Oui, ça fonctionne vraiment bien. On se sent mieux après. Et dans le village, tout le monde se fait soigner par cochon d'Inde ? Oui, tout le monde. Et si la guérisseuse n'a pas de cochon d'Inde, il faut en apporter un à soi. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui, chez eux, élèvent des cochons d'Inde pour le jour où ils sont malades et venir se faire soigner avec ? Oui, mais on les élève aussi pour nous, pour les manger. Ah, d'accord. Il ne fait pas bon les cochons d'Inde dans le secteur, je crois. Et, d'accord. Et alors, pourquoi des cochons d'Inde et pas des chats ou des écureuils ? Non. Depuis que je suis toute petite, les soins se font avec des cochons d'Inde. C'est comme ça depuis ma tendre jeunesse. On n'a jamais utilisé de chats. On n'en a même pas. Je reviens pour soigner la dame. Je vais passer ces plantes sur tout son corps. Je vais passer ces plantes sur tout son corps. sur tout son corps. C'est magnifique. J'ai l'air d'ahir. Mais c'est beau. 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 Je vais vous donner le remède à boire. Comment vous vous sentez ? C'était vigoureux comme friction ? Je me sens fraîche. Fraîche ? Comment ça fraîche ? Ça m'a rafraîchi là où j'avais trop chaud. Elle se sent mieux. Je me sens mieux. Ah si ? Eh bien, je suis impressionné, j'ai pas l'habitude. Je me lave les mains pour pouvoir m'occuper d'autres patients. Je vais devoir m'occuper d'une autre personne. Ah si ? Oui, elle attend. Si ? C'est son tour de passer. Ok. Ok. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. J'espère que ça va aller bien. J'espère que les morts viennent. Oui, merci. Carolina enchaîne les rendez-vous, entièrement concentrée sur sa mission. Elle n'a pas trop le temps de bavarder. Et je me dis que décidément, l'Équateur est une expérience. Une expérience inattendue. Dans un pays grand comme la moitié de la France, tous les extrêmes sont possibles. Des sommets à plus de 6000 mètres, des jungles inextricables, des volcans menaçants, des rencontres improbables. Et des trains qui se promènent tranquillement au milieu de tout ça. L'Amérique du Sud cache une petite pépite, bien trop discrète. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Amérique du Sud